Bonjour Jean-Michel, vous êtes le producteur du film Vampire réalisé et co-écrit par Vincent Lannot. Il fut en 2000 ans le premier réalisateur belge à réaliser un film qui s'appelait Strass selon le dogme 95, cher à Lars. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit ce dogme 95 ? Oh là là, c'est la colère. Non, alors le dogme qui n'est plus tellement d'actualité, mais qui avait été d'actualité certainement à ce moment-là, c'est-à-dire en 2001. Vincent avait pris cette formule de devoir faire un film suivant tous les dictats, donc tous les dictats qui avaient été instaurés par Lars von Trier, de faire un film à l'épaule, ne suivant pas les standards classiques du cinéma, c'est-à-dire avec une caméra posée, avec des plans... Tout le contraire de ce qu'on fait là ? Là, oui, c'est ça. Là, c'est non-dogme. Non-dogme. Le contre-dogme. La première partie de ce film Vampire, qui est une équipe de tournage qui fait un documentaire sur les vampires belges, il faut bien le préciser, est sur le ton de l'humour, d'un humour assez déjanté même. La seconde partie est plus noire, plus profonde. Ne risque-t-elle pas de désorienter les spectateurs ? On n'a pas l'impression qu'il y a deux films, deux univers différents ? Écoutez, c'est une question que chacun a le droit de se poser, c'est-à-dire que les retours sont très différents sur ce point de vue. Moi, je pense, pour ma part, que le film n'est pas nécessairement comique et puis sérieux. Je crois qu'il reste comique surtout à longueur. Je pense qu'au départ, on se demande est-ce que c'est un vrai film de repos, on se rencontre assez rapidement, je ne savais pas. Je l'irais dans les secondes, ou certainement les deux minutes qui commencent le film. Par contre, le côté sombre, le côté social, le côté critique de la société existe dès le début. Que ce soit à propos de ce qui se passe avec les sans-papiers, que ce soit à propos du fait que les vampires en Belgique profitent du système social belge, que ce soit la corruption policière, puisque la police leur amène des êtres humains que les vampires ouvrent, que ce soit la récupération des déchets, que ce soit le fait qu'ils ne travaillent jamais, et qu'ils profitent évidemment, comme beaucoup de gens le font, du chômage, des choses pareilles. Donc ce côté sérieux, ce côté critique de la société existe dès le départ, et je ne crois pas qu'il devient plus sombre au fil du film. Et du problème des ados, avec la jeune fille qui essaie de se suicider, mais elle est déjà morte, donc ça pose problème. On ne dira pas si elle redevient humaine ou pas. C'est un thème important du film aussi, cette crise d'adolescence, entre elle, il y a elle, il y a son frère. Je crois que forcément Vincent Lannot, le réalisateur du film, serait mieux à même de parler de cet aspect-là, puisqu'il s'agit évidemment de quelque chose qui lui tient à cœur, lui personnellement, dans la mesure où la mort est quelque chose qui, cela en soi n'est pas original peut-être au niveau humain, puisqu'on est tous un peu captivés et effrayés de la mort, mais c'est certainement un thème qui l'intéresse beaucoup, lui, et qu'il aime justement mener à la dérision. Donc forcément, on peut voir à quel point ça fait partie du contexte de ce film-là. Ce film, vous en êtes le producteur, ça a été difficile de financer le film ? Ça a été difficile, voire impossible, donc dans la mesure où Vincent est quelqu'un qui aime aller avec action dans un projet sans trop perdre de temps dans les préparatifs, surtout les montages financiers, j'ai pris ce parti avec lui, et avec passion et enthousiasme, on s'est jeté dans le projet en se disant, on advienne que pourra. Donc le projet a été monté avec des injections privées, de fonds privés, des injections de fonds propres, et une aide modeste de subvention de la communauté française de Belgique, qui nous a démarré, et alors une coproduction avec Belga.com, qui nous a permis de finir le film. Le film sort pour le festival du film fantastique de Bruxelles, où nous sommes, en première mondiale, je crois. On peut espérer le voir sur les écrans belges et français ? Certainement, on peut espérer le voir sur les écrans français, soit fin 2010, soit début 2011, puisque nous avons un distributeur français, et voilà, la stratégie de sortie n'a pas encore été établie, mais ça viendra. D'accord. Des projets, vous ou Vincent Lanneau, alors on précise qu'il est bloqué par le nuage de poussière à Montréal, et que vous avez gentiment accepté de répondre à l'interview à sa place. Vous avez la triste, effectivement, le triste résultat d'avoir moi à la place de Vincent, puisque lui est à Montréal, et qu'il serait certainement plus drôle. Mais, en effet, lui et moi avons un projet ensemble, puisque nous sommes en train de monter son film suivant, qui s'appelle The Tamed Once, qui est un film en anglais, qui se passe à Flint, Michigan, et qui se tournera au Canada, en l'automne qui vient. Donc, c'est une coproduction belgo-franco-canadienne. D'accord. Et quel genre ? Alors, c'est totalement différent, disons, du cinéma plus classique. C'est une comédie romantique, pardon, excusez-moi, pas une comédie romantique du tout. Qu'est-ce que je veux dire là ? Une comédie dramatique. C'est une histoire d'un jeune gars de 20 ans qui se retrouve orphelin au début de l'histoire, avec sa petite sœur de 7 ans, et toute l'histoire est une question de comment vivre à eux deux, comment lui peut s'occuper d'elle, alors qu'en fait, tout ce qu'il veut faire, c'est glander. Et, somme toute, ils vont découvrir qu'ils s'aiment l'un l'autre. Donc, ils tiennent beaucoup l'un l'autre. Et alors, vous, en tant que producteur, sans Vincent, vous avez aussi d'autres projets ? Tout à fait. J'ai trois autres projets en développement, dont un film fantastique, extrêmement prometteuse, d'un projet que j'adore, qui se fera en Europe, en français, avec un autre réalisateur, qui s'appelle Maxime Pasque, qui est un jeune réalisateur belge, qui est très branché dans le domaine fantastique et film de genre, et qui est une histoire, une sorte d'histoire romantique, poursuite, aventure, très hybride, très moderne. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview aux débeautés, comme on dit en France. Merci à vous. Et encore merci de votre accueil. Merci à vous.